... Moi-même, je me déclare neutre, mais rien ne le garantit. Donc il faut absolument qu'il y ait une législation, et il faut qu'il y ait une commission qui contrôle tous les sondages avant leur publication, qu'ils soient tunisiens ou qu'ils soient étrangers. Et cela, en mon sens, relève de notre souveraineté nationale. De quel droit viendrait un Français, un Américain, un Allemand ou un Japonais pour publier des sondages en Tunisie, sachant que ceux-ci, on y reviendra peut-être si on posait la question, ont une influence très importante sur l'orientation de l'opinion. Donc finalement, l'ingérence est évidente. On peut orienter l'opinion très facilement en venant publier un sondage où rien ne garantit que, déjà, ils respectent les fondamentaux du secteur des sondages, donc que les chiffres sont des chiffres obtenus selon les méthodes canoniques, et rien ne garantit, derrière, qu'éventuellement, il n'y ait pas eu une tentative d'orientation de l'opinion en maquillant un tout petit peu des chiffres, en les manipulant, en l'absence, justement, d'une loi qui oblige les gens à respecter les fondamentaux et à assumer les responsabilités de leurs actes, et une commission qui contrôle chaque sondage avant sa publication, dans la mesure, bien sûr, où il est destiné à la publication. Pour les sondages destinés à un usage interne des parties, libre à eux, éventuellement, d'avoir des sondages correctement faits, ou de commander des sondages qui ne le sont pas, et de se fourvoyer, en définitive, c'est une liberté qui est laissée, sans aucun doute, à chaque individu. Il est clair, je ne l'ai jamais nié, qu'en parallèle, nous avons un produit, mais qui est maigre. C'est une certaine notoriété de notre institut. Sincèrement, moi, j'ai appelé, avant les élections de l'Assemblée nationale constituante, à l'auto, je dirais, maîtrise, et à limiter, j'ai même appelé à ne pas publier du tout des sondages, après 2013, voyant que la législation, en tout cas que les politiques, à mon sens, n'avaient pas assumé, à l'époque, et aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé, n'ont pas assumé leurs responsabilités, et n'ont pas assumé leurs responsabilités, et donc je pense qu'une partie d'entre eux sont complices dans la situation que nous vivons aujourd'hui, où les sondages ne sont pas réglementés, il n'y a toujours pas de contrôle des sondages qui sont publiés, de très très nombreux sondages qui sont publiés en Tunisie, ne le sont pas, sont appelés sondages, mais ne le sont pas du tout. Et en fait, tout cela, à mon sens, est entre les mains du législateur, et le législateur représenté dans l'Assemblée nationale constituante, n'a absolument rien fait pour que ce dossier avance, donc en tout cas, me concernant, je me suis abstenu. Donc oui, effectivement, en faisant des sondages à usage, citoyen ou sociétal, on se retrouve avec certains effets bénéfiques, comme un peu de publicité pour notre institut, mais honnêtement, ce n'était pas notre motivation, ce n'est pas ce qui était recherché. Et l'investissement qui a été fait, à titre personnel, et là, ce n'est même pas à titre de l'Institut, puisque notre institut n'était pas parfaitement d'accord pour poursuivre mon effort et aller jusqu'au bout, c'est un budget assez conséquent, si on devait se faire de la publicité, on aurait pu réduire énormément ce budget s'il fallait faire un investissement publicitaire. C'est un investissement qui n'est pas du tout rentable en matière publicitaire. de l'institut,